Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 20 de Tokyo Ghoul Re, épisode où il s'est passé énormément de choses, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, comme d'habitude, il est en description, de toute manière vous avez toujours tout en description, et effectivement il y a eu beaucoup d'action dans cet épisode, des révélations, on a un plan qui a été mis en oeuvre et qui a apparemment réussi, donc ça va devenir assez compliqué. Alors la dernière fois on s'était laissé au moment où Kaneki et Toka étaient en train de se marier, donc c'était la petite cérémonie, etc. Tout le monde était heureux en soi chez les Ghouls, et bon du côté du CCG, on va dire que les plans de certaines personnes fonctionnaient, on va dire ça comme ça très clairement. Et du coup, début de cet épisode, on a Mutsuki ainsi que plein de membres du CCG qui arrivent justement là où se tient un petit peu la fête du côté de Kaneki, etc. Donc ils viennent tout simplement pour buter toutes les Ghouls, Mutsuki on le sait, il veut Kaneki pour lui, et d'ailleurs la dernière fois il voulait tuer Toka, son objectif n'a pas changé en soi, et du coup il vient avec pas mal d'autres gens du CCG, il vient aussi avec Juzo, qu'on a vu très très rapidement tout de même. Et donc une grande bataille commence tout simplement entre les chèvres noires et certains membres du CCG. D'un autre côté, on a Uri et Kurohiwa qui vont tout simplement chercher, enfin qui vont trouver Kishimura, tout simplement parce qu'ils ont des questions à lui poser, sauf que celui-ci est protégé par des clowns, on le sait, il fait partie des clowns, et du coup il y a aussi une bataille interne au CCG qui commence en soi. Et bon, dans cet épisode-ci, je vais pas vous le cacher que le petit kiff c'était quand même Uri, parce que clairement, je trouve que le personnage, on l'a bien suivi dans la partie 1 de Tokyo Ghoulou, en tout cas c'est un des personnages qui a été le plus développé, et je trouve que là on a une conclusion quand même à son développement, enfin en soi, c'était rapide la conclusion, mais bon c'était assez sympa et je l'ai trouvé grave stylé dans cet épisode-ci, j'espère vraiment qu'on va être amené à le revoir, et si on est amené à le revoir, et bien qu'il va tout simplement peut-être rejoindre Kaneki, on sait pas trop ce qui va se passer, enfin moi je ne sais pas vu que j'ai pas lu le manga, ceux qui ont lu le manga, vous le savez très certainement comment tout ça va se terminer, mais du coup voilà, bon il commence un petit peu à combattre les clowns du coup, d'ailleurs à certains moments, il est là, il voit Kuroiwa qui est en train de mourir petit à petit, qui le protège etc, du coup lui ça l'énerve, il commence à perdre le contrôle un petit peu, donc il commence à revenir tout simplement un petit peu sur les clowns qui sont là, j'ai oublié le nom de la petite fille clown d'ailleurs, je sais plus du tout, et l'autre c'est Shito, un truc comme ça, enfin je sais plus, soit on s'en fout, et du coup bon on a Uriye qui commence un petit peu à prendre le dessus, et qui a été d'ailleurs hyper classe durant son combat, bon c'est plus le combat en tout cas d'Uriye qu'on a vu pendant une bonne partie de l'épisode, alors d'un autre côté, du côté de Kaneki etc, et bien on a plusieurs affrontements, on a Toka du coup contre Mutsuki, bon Toka qui est pas au meilleur de sa forme, parce que je rappelle que, bah elle est enceinte, donc c'est vrai qu'elle peut pas se battre à fond, elle le ressent, d'ailleurs on le voit plusieurs fois durant le combat, elle se tient le ventre par rapport à ça justement, d'un autre côté on a Kaneki qui se retrouve en face de Juzo, bon après on a toutes les autres ghouls qui se battent contre d'autres membres du CCG, et d'ailleurs petite chose, assez quand même, il faut le noter, il faut le noter, c'est que, et bien notamment on a Shu à un moment, qui se retrouve contre un gars du CCG, et il peut clairement le tuer, sauf que, et bien, il ne le tue pas, et du coup le gars du CCG demande, mais pourquoi est-ce que tu ne me tues pas, et Shu lui répond, c'est les ordres du roi, donc, bon, du côté des chèvres noires, ils veulent pas non plus tuer tout le monde, ça, c'est clair et net que Kaneki, il veut en soi la paix, et il veut pas non plus tuer tout le monde, du coup, il fallait le noter tout de même, donc on a les petits combats qui continuent, sauf que Kaneki, à un moment donné, bah, il voit que Toka, justement, s'est fait blesser, tout simplement, bah, quand même, assez gravement en soi, par Mutsuki, donc il commence un petit peu à s'énerver, jusqu'au moment où, et bien, il fait la petite erreur, justement, de la regarder, et il se prend un gros coup, tout simplement, donc il tombe, il essaye d'aller vers Toka, mais pas mal de membres du CCG, justement, arrive, avec des, évidemment, des, des Kagune, des Kagune, d'ailleurs, il y a Kaneki qui s'est posé la question, parce que c'est des Kagune qui ressemble, justement, à son Kagune, à lui, ou bien, à celui de Lise, à l'époque, notamment, et, du coup, et bien, il attaque tous en même temps, donc on a Kaneki qui est déchiré, il a plus de jambes, il sait plus que ramper, en soi, on a une petite phase, d'ailleurs, où on voit, justement, les petites phases, bah, à l'intérieur de Kaneki, et dans son imagination, et on voit, en fait, tout ce qu'on a eu, comme Kaneki différent depuis le début, donc, on a vu Eicé, on a vu le Kaneki du tout début, quand il n'était pas encore Ghoul, quand il est devenu Ghoul, enfin, voilà, vraiment, tous ceux qui ont composé son histoire, c'est vrai qu'il y en a qu'on n'a pas vu énormément, nous, dans l'anime, pour ceux qui ne regardent que l'anime, hein, vous savez duquel je parle, j'ai envie de dire, sauf que, et bien, là, il perd un petit peu, tout simplement, le contrôle, ils lui disent de ramper, tout simplement, et de mordre, et c'est ce qu'il fait, il perd le contrôle, tout simplement, donc, il commence à bouffer tout le monde, il y a son Kagune qui se déchaîne dans tous les sens, et là, c'est une perte de contrôle totale, c'est la première fois qu'on le voit perdre le contrôle, comme ça, enfin, autant, et ça s'est vu, d'ailleurs, ça s'est ressenti, dans ce qui se passait, parce que là, il avait vraiment aucune pitié, tu voyais des Kagune partout, boum, 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 des gens qui se faisaient déchirer, et, bon, on va reparler un petit peu du côté du CCG, du coup, parce qu'on a Urié, justement, qui est en face de Kishimura, et là, et bien, on a tout simplement l'inspecteur Maroude qui arrive avec une petite escouade, etc., et qui fout une balle, ben, dans, justement, Kishimura, qui allait en terminer avec Urié, sauf que, eh bien, là, c'est pas le cas, du coup. Alors, on apprend notamment que c'est Hidé qui est venu chercher, justement, l'inspecteur Maroude, et qu'il cherche, ben, enfin, qu'il avait besoin, justement, d'Urié pour quelque chose, alors, on ne sait pas pourquoi, mais, bon, voilà, pour ceux qui n'avaient pas capté, dans la partie 1 de Tokyo Ghoulreux, on avait vu un mec, justement, qui, au moment des enchères, qui avait un petit peu sauvé, en soi, la pote de Kaneki, à l'époque, enfin, de Heise, à l'époque, du coup, et qui était déguisé et tout, eh bien, maintenant, vous savez que c'est Hidé, tout simplement, même si beaucoup s'en doutaient, c'est vrai que, bon, nous, en soi, à la fin de la saison 2 de l'anime Tokyo Ghoul, ben, on ne savait pas trop, enfin, apparemment, il était mort, mais au final, on ne savait pas vraiment s'il était mort, donc, ça reste à peu près plausible, quand même, par rapport à ce qu'on a vu dans la saison 2, en tout cas, à ce moment-là, que Hidé soit encore vivant, en soi. Donc, on a justement Hidé qui vient demander de l'aide à Uriel, on ne sait pas trop ce qu'il va demander, mais bon, on suppose que ça va être par rapport à Kaneki qui va demander de retrouver Kaneki ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il va demander quelque chose par rapport au pouvoir, on ne sait pas trop si Hidé, il est encore humain à 100% ou pas, à ce moment-là, donc, bon, on verra bien. Et, d'un autre côté, on voit dans toute la ville, boum, des Kagune qui sortent du sol, etc., c'est Kaneki qui a complètement perdu le contrôle, et qui, bon, c'est Kishimura qui l'a appelé comme ça, qui est devenu, en gros, un dragon, c'est comme ça qu'ils appellent cette forme-là, du coup, dans Tokyo Ghoul. Et là, ben, ça va devenir très très compliqué, parce que, clairement, il a l'air de tout détruire, il va bouffer tout le monde, à mon avis, il va commencer à niquer tout le monde. Donc, ça fait partie, apparemment, du plan de Kishimura, mais, qu'est-ce qu'il va faire exactement, justement, est-ce qu'il va réussir à contrôler Kaneki en dragon ou pas, ça reste à voir. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer maintenant, parce que Kishimura, à mon avis, son objectif, ben, c'était effectivement de faire que Kaneki se transforme en dragon, sauf que derrière, ça va être très certainement de contrôler le dragon ou quelque chose comme ça. Mais, est-ce qu'il va y arriver ? Qu'est-ce que Hidé va demander à Urié ? C'est vrai qu'il y a pas mal de questions, et, bon, notamment, aussi, on a eu, j'en parlais à la fin de l'histoire, en tout cas, du développement du personnage, très certainement, d'Urié. C'est vrai qu'on savait qu'il avait des soucis avec son père, etc., notamment. Et, eh bien, là, à la fin, justement, il y a Kuroiwa qui meurt, tout simplement, devant ses yeux. Et, à partir de ce moment-là, il réalise, et il se le dit à lui-même, que c'est, en soi, à lui. Il s'en voulait à lui, tout simplement, de ne pas pouvoir plus rien faire quand il était petit. C'est vrai que ça a été très vite fait, parce qu'on a eu vraiment, au niveau du Ré, je trouve que c'est, en tout cas, dans Tokyo Ghoul Re, en général, c'est vraiment un personnage qui a été énormément développé. Parce qu'on l'a vu énormément de fois dans la partie 1, bon, ici, dans la partie 2, un petit peu moins. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être été un petit peu vite sur la conclusion, parce que quand tu passes ton temps à montrer un personnage autant, à le développer autant et tout, avoir une conclusion, en soi, aussi rapide, la conclusion était sympa. Elle était, voilà, on l'a revu quand il était petit, etc., on a vu des petites scènes comme ça. Mais, bon, c'était peut-être un petit peu rapide, quand même, pour un personnage qui avait été autant développé jusqu'ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, de toute manière, de l'épisode dans les commentaires. C'était, bon, un épisode assez sympa, encore une fois, bon, c'était rapide. Mais c'est vrai que, je vous l'avais dit, ça fait déjà 2, 3 épisodes où c'est un petit peu moins rapide, où on ressent moins, en tout cas, le rush, parce que, bon, il y a certainement encore des scènes qui ont été oubliées, etc. D'ailleurs, ici, bon, on a vu que c'était rushé, parce qu'au niveau des combats de Kaneki, etc., notamment, on n'a pas vu énormément de choses non plus. Quand il était contre Jusso, par exemple, on n'a pas vu énormément. On n'a vu, en soi, aucune autre Ghoul vraiment se battre, mis à part Toka, à un moment donné. Mais, genre, en mode très, très rapide. Donc, je suppose que ça a été rushé à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire s'ils ont oublié quelque chose de vraiment très, très important, justement, par rapport au manga dans les commentaires, comme d'habitude. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501